Dans cette vidéo je vais vous montrer comment obtenir un butin similaire à celui que vous voyez juste derrière moi En seulement quelques heures de farm et surtout en solo, c'est ça qui est très important Grâce au nouveau fort, donc je vais vous montrer toutes les petites techniques, les petites astuces Et vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez voir nulle part ailleurs Donc installez-vous et préparez-vous à faire du gold Yo tout le monde c'est Dauphi, j'espère que vous allez extrêmement bien Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, vidéo tutoriel les gars Je vous avais promis que j'en ferais une sur les forts, j'adore les forts vous le savez Pour ceux qui me suivent sur Twitch, d'ailleurs venez me suivre Le lien est en description évidemment Donc on est parti aujourd'hui pour une vidéo où je vais tout simplement vous faire un tuto sur comment faire un maximum de gold Sur Sea of Thieves en tant que solo et en utilisant du coup les nouveaux forts qui sont sortis pour la saison 6 Donc vous avez un gameplay que j'ai préenregistré en fond Qui va me permettre du coup d'expliquer un peu ce que je fais Je vais vous conseiller de choisir un fort en particulier Vous pouvez prendre n'importe lequel, moi j'ai pris celui qui se situe au nord de la map Tout simplement parce que c'est celui qui donne le plus de supplies, vous allez le voir En termes de tonneau suspendu il y a 5 spots, c'est celui où il y en a le plus tout simplement Et vous allez voir que grâce à ma technique vous n'avez pas besoin d'aller faire plusieurs forts Il n'y a pas besoin d'aller faire tous les forts de la map, ça n'a rien d'opti de faire 15 carreaux pour aller d'un fort à l'autre Nous on va rester sur le même fort et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour que le fort se refile très 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 rapidement On parle de quelques minutes les gars, genre 2 minutes, donc c'est abusé Et vous allez pouvoir farm en boucle le même fort mais on y viendra un peu plus tard dans la vidéo Là vous voyez que j'ai commencé à farm, j'ai choisi le pistolet et je viens de trouver la première clé Je vous conseille de faire ça pour être optimisé pendant votre run, pendant que vous faites le fort Trouvez la clé, il y a 2-3 endroits un petit peu spécifiques où vous la trouvez souvent Ça c'est à force de jouer que vous pourrez le trouver mais c'est généralement à l'intérieur du bâtiment Même si ça peut être à l'extérieur attention mais c'est généralement à l'intérieur Vous ouvrez, vous la voyez souvent briller à travers et puis ça vous permet d'aller ouvrir en haut La petite cellule que vous voyez où je suis en train de déplacer, vous avez toujours une gemme à cet emplacement La gemme peut être de différentes couleurs donc plus ou moins de valeur en fonction de votre chance Et une fois que c'est fait vous pouvez retourner farmer comme je suis en train de le faire Vous le voyez je farm au pistolet, très 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 important les gars Les fantômes ont une vie très 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 basse qui fait qu'ils peuvent se faire one shot par n'importe quoi Une balle de tromblon, une balle de sniper mais aussi une balle de pistolet Alors autant utiliser le pistolet qui est l'arme qui recharge le plus vite possible Pour du coup bah clean les vagues le plus rapidement possible comme vous le voyez actuellement sous vos yeux A chaque fois que vous allez terminer une vague comme je viens de le faire Vous allez avoir la cloche qui va retentir, attention, voilà Ce qui vous permet de savoir que vous venez de passer une vague Et comme vous le voyez avec le pistolet ça va très 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 vite Regardez avec vitesse je vais clean la vague Là je viens de récupérer un triple chest, je l'emmène en bas, je prends le temps de l'emmener en bas Tout simplement parce que ça va me permettre de gagner un petit peu de temps sur le déplacement du loot Une fois que j'aurai terminé l'event Là on arrive directement au boss Donc le boss c'est 7 balles de pistolet les gars Voilà, une fois que vous l'éliminez Vous avez directement la clé qui va être drop Vous pouvez aller ensuite ouvrir en bas Donc là où j'ai mis mon triple chest précédemment Et là pour le positionnement du loot en bas Moi je le mets ici Il y a moyen d'optimiser un peu plus ça Je pourrais le mettre un peu plus proche Pour avoir moins de déplacement à faire Mais très honnêtement pour le temps que ça me prend Je préfère le mettre ici Au moins je sais que je pourrais harponner de mon bateau très facilement les deux spots Donc le spot tout en haut que je vous ai montré précédemment Et le spot juste ici Donc là on utilise le petit triple chest Pour aller tout déposer Et puis on va aller vider tranquillement la cache Juste avant d'harponner le loot Et de vous montrer comment le refill extrêmement vite On va juste faire un petit tour au niveau des supplies Il faut savoir que j'ai choisi ce fort comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Parce qu'il y a énormément de tonneaux suspendus Qui vous donnent des loot complètement abusés Je vous laisse regarder Ça c'est juste un tonneau vous avez vu En termes de gold L'équivalent à peu près de ce que vous allez faire par fort C'est à peu près du 50 000-60 000 gold par fort en reaper 5 J'ai bien dit en reaper 5 En effet comme vous le savez quand vous mettez l'émissaire Vous allez choper un x 2,5 en étant émissaire 5 Mais vous allez le voir Je vais vous montrer une technique pour vendre en reaper 5 Sans trop être spotted Et en mettant reaper 5 juste à la fin Ok je viens de prendre le temps du coup de vider l'intégralité de l'île Pour vous montrer un petit peu en termes de ressources Comme c'est abusé Et regardez moi ça Ça c'est ce que j'ai eu en une seule fois Vous allez pouvoir utiliser du coup les cuissons Qui sont juste ici sur le fort Pour prendre un petit peu de temps pour faire cuire votre nourriture Sur votre premier fort je vous conseille vraiment De prendre le temps de vider au moins une seule fois l'île Pour avoir vraiment des supplies Pour avoir de la nourriture Prendre le temps aussi d'utiliser la quadruple cuisson Qui vous fait gagner un temps fou Ok une fois les supplies faites On va pouvoir reprenner notre loot Pour le placement du bateau je vous ai dit de vous mettre ici Ça vous permet d'avoir les deux spots en visu Le premier comme je vous ai dit il est très proche Donc il est très simple Vous allez directement tout vider Et pour ce qui est de celui d'en haut Qui est un peu plus tricky Mais qui est relativement chill aussi Vous n'avez pas besoin de vous déplacer Regardez hop Comme ça et vous récupérez vos coffres Ça vous permet d'être très 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 efficace Hop une fois que vous avez récupéré tous vos objets Comme je viens de le faire actuellement Vous allez juste mettre la voie à fond Votre barre droite Vous n'allez pas vous embêter à tourner etc Vous allez voir Simplement le harpon va suffire Et regardez on va mettre un petit chrono A partir du moment où on part de l'île Vous allez voir le refill est extrêmement rapide Vous mettez un petit harpon 90 degrés Pour être direction Aiden Spring Keep Et on est parti les gars Donc là on est en train de quitter l'île J'aurais même pu mettre le chrono un peu plus tard en réalité Parce que là on l'a pas encore quitté Et vous allez voir du coup qu'on va aller à Aiden Spring Keep Qui va être notre deuxième destination On va faire des allers-retours en fait Entre les deux îles Vous allez me dire pourquoi Aiden Spring Keep Tout simplement parce que En termes de distance c'est ce qui suffit Pour que le fort se refill rapidement Et c'est surtout aussi Un très bon fort pour faire des supplies Vous allez le voir quand on va arriver là-bas On aura un petit peu de temps Pour faire soit un petit peu de cuisson Soit par exemple aller sur l'île Et chercher par exemple des boulets spéciaux Puisque le fort ne vous donne pas de boulets spéciaux Donc ça peut être intéressant Surtout en solo-sloop Parce que c'est très important Pour combattre des plus gros bateaux Comme des briques ou des galions Vous voyez pendant le temps de trajet On perd pas de temps Tout est optimisé On déplace le loot à l'avant Comme ça pour l'avant ça ira plus vite Pour l'exemple là que je suis en train de faire Je n'ai exprès pas mis les voiles au vent Alors que j'aurais pu l'avoir Tout simplement pour vous mettre dans les conditions Les plus probables Puisque vous aurez pas tout le temps le vent Donc j'ai préféré laisser les voiles standards De face Il faut savoir un truc aussi Le refill du fort est une science inexacte C'est une science inexacte pourquoi Vous voyez venez de ce refill Hop j'ai oublié le chrono On était à peu près à 3 minutes Il faut savoir que le minimum que j'ai fait C'est quelque chose comme 1 minute 40 1 minute 50 de refill Et en termes de plus long On a déjà fait du 6 minutes, 7 minutes Mais c'est un petit peu difficile de vous dire Exactement avec certitude Combien de temps est-ce qu'il faut Pour que ça refill Et est-ce que ce sera toujours le même temps C'est possible que ça varie un petit peu Mais vous le voyez c'est relativement rapide Une fois de retour au fort Ne vous en faites pas au niveau des canons Ça touche très très peu On dirait moi en face sur le fort D'ailleurs je pourrais mettre un petit chrono On va se mettre un petit chrono Pour voir combien de temps je vais mettre Pour faire cette run Alors là je suis pas du tout en speedrun Quand je vous ai record le Hop j'ai pas lancé mince Quand je vous ai record cette pauvre C'était juste avant de lancer un stream L'après-midi Donc je vous avoue que J'avais les mains froides Et que je venais de lancer mon PC Donc au moins ça permet de voir Dans des conditions chill Pas en full tryhard non plus Parce que tout le monde ne tryhard pas autant que moi Donc là comme d'hab Same strat J'essaie d'aller chercher la clé Pendant les entrevagues Entre guillemets Il y a des moments Où vous allez mettre plus de temps que d'autres A la trouver Ne vous obstinez pas à la chercher Quand vous avez des fantômes devant vous Vous les focussez C'est la prio Pour que les vagues avancent vite Ici c'est un endroit Où vous avez très souvent la clé Ce que je viens d'ouvrir Vous l'avez aussi sur les petits trucs à gauche Ici très rarement Vous avez jamais la clé ici En tout cas je l'ai jamais eu Donc à force comme je vous ai dit Vous allez connaître un petit peu les spots Les différents endroits Où vous pouvez la trouver Puis vous avez aussi du coup des petits loots Comme ça j'en ai pas parlé Mais vous avez des petits loots Si vous voulez vous embêter à tout ouvrir Vous avez des petits loots cachés etc Honnêtement je trouve pas que ce soit très très worth Parce que ça prend énormément de temps De tout ouvrir Et surtout énormément de temps De déplacer tous ces loots Donc je trouve pas que ce soit vraiment worth Là ce que je viens d'ouvrir C'est l'un des seuls spots à l'extérieur Où vous pouvez avoir la clé Donc voilà boum Je vous le donne C'est l'info du dé Je vous la donne Elle est gratuite Là dedans aussi vous pouvez avoir la clé Et voilà elle est juste là Donc je vous ai montré un petit peu les spots Sur cette deuxième run Où vous pouvez potentiellement avoir la clé Et vous voyez elle se trouve assez facilement Hop j'ai ouvert Je passe sur mes petits fantômes Tranquillement Et après quand il y en aura plus Je vais commencer à déplacer Hop là Tac Vague terminée Je peux prendre deux petites secondes pour déplacer Vous voyez On s'ennuie pas Ça va très 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 vite Hop je vais trouver le petit triple chest Comme tout à l'heure On va le récupérer Pour le mettre en bas Le temps encore une fois D'un changement de vague On a entendu la cloche Ce qui fait que je perds pas de temps Vous avez aussi les kegs Qui sont à votre disposition Vous voyez là je vais utiliser pour ce boss Je sais pas si c'est vraiment le plus worst Parce que c'est très dangereux Il y a énormément de kegs Et vous pouvez très facilement mourir Mais vous le voyez C'est efficace Du coup on a mis sur cette run 4 minutes à peu près Donc 5 minutes pour faire la vague 5 minutes pour refill C'est assez rapide Hop on vient récupérer la petite clé On va venir ouvrir Et du coup Fight le boss en haut Ça vous permet Comme vous venez de le voir D'avoir un visuel sur l'intégralité De ce qui se passe autour de vous Certes vous êtes en sloup Certes vous êtes invisible Entre guillemets En tout cas Il y a peu de chances Que des gens viennent vous chercher Mais il faut quand même Garder l'oeil sur votre loot Faire attention Comme tout à l'heure On va venir ouvrir la grille Pendant que ça ouvre la porte Tranquillement Pour pouvoir déplacer notre loot On arrive bientôt à la fin de la vidéo Donc pendant que je déplace le loot On va parler un petit peu gold On va parler un petit peu Du coup Rentabilité de l'event Evidemment on est pas sur du loot Qui équivaut en FDD Mais il faut bien vouer un truc C'est que pour la vitesse A laquelle on peut farm l'event Et surtout le fait Qu'il soit stackable On est quand même sur un event Qui est relativement intéressant Surtout en solo sloup C'est pour ça d'ailleurs Que je fais la vidéo en solo sloup Parce que pour le coup Vous n'avez pas besoin de mate Pour le farmer Ça va relativement vite Même en solo Vous pouvez du coup En 10 minutes Faire un fort Et donc comme je vous l'ai dit En Reaper 5 Faire l'équivalent de 40 et 60 000 gold Donc on va prendre 50 000 On va prendre une petite moyenne 50 000 gold par fort En 10 minutes Ça vous fait 300 000 gold en solo Par heure les gars Si ça vous a plu Mettez un petit like Un petit commentaire Abonnez-vous C'est totalement gratuit Et si vous avez des idées D'autres tutos Ou si vous avez kiffé celui-ci N'hésitez pas à me le dire Et puis j'en referai peut-être Par la suite En tout cas Merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite à tous Une très bonne après-midi Une très bonne soirée Je ne sais pas quand est-ce Que vous regarderez cette vidéo C'était Dauphi On se voit très bientôt Sur Youtube Ou sur Twitch Ciao 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 les gars